Il y a deux mois après, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les combats font toujours rage avec une rare violence. Les civils sont, pour ainsi dire, laissés à eux-mêmes et l'ONU s'attend maintenant à un effondrement total de l'ordre public, Sylvain. La situation, loin de s'améliorer, s'est encore dégradée dans la bande de Gaza et partout d'ailleurs, en tant au nord qu'au centre ou au sud. Les bombardements israéliens se sont poursuivis encore et on voit toujours, jour après jour, les mêmes images, les images d'ambulances qui arrivent ici à Kanyounes avec un nombre inconnu, indéterminé, mais quand même assez important de victimes qui vient gonfler finalement le bilan toujours alourdi des civils qui sont tués, des enfants notamment, évidemment, à l'hôpital Nasser, ici à Kanyounes. C'est le vrai dans le nord aussi, Kandjabalia notamment, le camp de réfugiés, mais également de plus en plus vers Rafa également, près de la frontière égyptienne. Je vais vous faire entendre là-dessus l'Organisation mondiale de la santé, mais également Médecins sans frontières. Pendant l'instant, bien sûr, l'offensive terrestre qui se poursuit, comme jamais en fait, Israël a pris pied dans le nord et le sud notamment. Mais il faut le dire, le Hamas détient quand même, encore une fois aujourd'hui, une capacité d'intervention, au moins de défense, avec un arsenal également, tirant sur, vous le voyez donc, des tanks de l'armée israélienne. Et en terminant, Amnistie internationale, de même que Human Rights Watch, considère qu'il y a peut-être eu un crime de guerre lorsqu'un journaliste de Reuterre a été tué par des tirs, semble-t-il, israéliens, dans le nord, donc dans le sud du Liban, mais dans le nord d'Israël. Donc, une enquête a été ouverte. Merci, Sylvain. Merci. Merci.